Merci. J'avoue que ça m'avait beaucoup manqué. C'est très difficile pour un militant de l'Union FDG de rester très longtemps loin de ce temple de siège de l'Union FDG. Tu me savais bien, lorsque tu es à l'étranger, tu te dis « je vous manque encore quelque chose ». Et lorsqu'il y a une manifestation qui est promenée, c'est plus encore. Et lorsque c'est encore chaud, comme c'est maintenant, lorsque tu es habitué du gaz d'acrymogène et de tout ce combat, verra qu'il y a de la nostalgie qui te dit qu'il y a le sentiment d'avoir fui mon champ de la bataille. Vous m'avez beaucoup manqué. Mais, je vais vous dire quelque chose. Dans l'étranger, j'ai senti encore l'importance de beaucoup de gens parmi vous. Il faut que je le dise ici. Quand tu es là-bas, même du terrain, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe actuellement, en ce moment-même ? Qu'est-ce qui va se faire demain ? Je voudrais qu'on applaudisse ici très très fort les communicants de l'Union FDG. Les communicants, ce n'est pas seulement ceux qui appellent les radios, participent aux émissions interactives. Ceux-là aussi qui sont sur les réseaux sociaux. Tous les jours, à démantir les fake news du RPG, nous tous essaient que le RPG sait faire la propagande, sait propager le mensonge. Bravo aux communicants de l'Union FDG. Ces communicants, ces ressources des jeunes, courageux, qui prennent des photos, des vidéos, parfois la live, ne sont tous apparaînés. Tu entends ça, il faut dire, quitte devant moi, je vais prendre la photo. Tu entends David dire, laisse-moi faire mon travail. Tu entends ces jeunes dire, chacun peut faire le travail. Chacun veut immortaliser, chacun cherche une prouve. Du film qui va être connu par nos forces de l'ordre. Ils sont courageux, vous êtes courageux. Les émissions de CICORA, de MOTAR, les participants d'agir pour bâtir le CGC. Je vous assure qu'à l'étranger, grâce à vous, les militants de l'OMTG, les militants des autres partis, les citoyens du monde, suivent les activités et ne ratent aucune importation sur ce qui se passe dans notre pays. Merci beaucoup. Les jeunes combattants de l'axe. Nous sommes tous des jeunes de l'axe. Aujourd'hui, toute la stratégie du RPG et de l'adversaire, c'est de vous défendre contre des gens violents. Vous n'êtes pas violents. Nous ne sommes pas violents. Nous sommes victimes d'une injustice. Nous sommes victimes d'une exclusion. Nous sommes victimes d'une oppression. C'est à cela que nous résistons. Bravo les jeunes de l'axe. S'il y a la démocratie dans notre pays, la démocratie va s'installer un jour grâce à notre président. Si on donne des l'aures, c'est parce que vous, les jeunes combattants de l'axe, vous vous êtes opposés à cette forme de gouvernance qui exclut une partie de la nation guinéenne. Bravo les jeunes. Ne soyez pas complexés. Soyons fiers de ce que nous sommes en train de faire. Alpha, aujourd'hui, il vous stigmatise. Mais les jeunes, lorsqu'ils étaient à l'opposition, ils demandaient votre assistance pour qu'il y ait démocratie. Vous vous êtes battus ici, de tous les temps. Les combats pour qu'il y ait démocratie ici, pour qu'il y ait respect des lois ici. Vous voyez-le, c'est à partir de Amdalaï, Bambéto, Kosa, jusqu'à la cimentérie Camélé. Merci beaucoup. C'est grâce à vous que les gens sont libres, un peu anguillés, et nous allons continuer ce combat. Ceux qui pensent qu'ils vont nous être aidés, ils se font. Lorsque un policier, un gendarme, payé, manuillé, soigné, ces enfants vont à l'école grâce à nous, grâce à nos cotisations. Lorsque ce gendarme et ce policier rentrent dans nos maisons, renversent les labics, immunisent nos épouses, nos parents, nos mamans, nos soeurs, pour nos maisons. Ces gendarmes et ces policiers cessent d'être gendarmes et policiers, ils deviennent des prudents à combattre. Nous devons résister à cela. Si un gendarme quitte la voie publique, le policier quitte la voie publique, il vient rentrer dans ma maison, dans mon domicile, il violifie mon domicile, je suis un douloir de résister, ça s'appelle de la légitime défense. Ce n'est pas un petit noir. On ne peut pas laisser la légitime tuer. Il faut se débarquer. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je dis encore une fois, bravo les jeunes de l'âge, le combat va continuer et tout le monde est avec vous, les militants. Aujourd'hui, disons que nous sommes tués, le milieu de l'égal encore une fois. Vous avez vu ici des héros à tout le karata, comme dans tout le karata. Des héros de Djeké. Aujourd'hui, c'est une honte lorsque tu es à l'étranger, lorsque tu vois ce qu'on remakisse à l'homme au Sénégal, lorsque tu vois les réalisations de la Chambre à Malouatara en Côte d'Ivoire. Laisse que tu vois les efforts fournis par le président Kaboyo, au Burkina Faso, et lorsque tu te retrouves, tu vois ton pays. Parfois, tu as envie de changer de nationalité. Tu as envie 9 mois après des élections communales, on n'arrive pas à bord à installer des héros. Alors, c'est à l'heure ici, en 1 juillet, ils ont organisé 3 élections. Les présidentielles, la présidentielle, les législatives, les communales. Deux semaines après, tout le monde est installé, on est passé à autre chose. Des mois après, 4 février, on a organisé des élections communales à Côte d'Ivoire. Ils ont installé les gens, ils sont passés à autre chose. Nous ici, c'est ce que l'amendeur est prêt, lorsque le FPG est prêt, lorsque les gens et les autres ont du pouvoir sont prêts, on vient d'y un salon vite fait pour passer. C'est un peu pour votre pays et on continue à trouver des excuses pour ce président, pour l'exécutif, on continue à nous envoyer deux à deux nos positions les uns et les autres. Oui, vous ne respectez pas la loi, qui est le garçon de rester dans la loi dans votre pays. Qui a jugé sous la constitution de respecter et de faire respecter la loi ? Mais c'est lui, l'exécutif, ce n'est pas à nous d'organiser des élections à taille. Ce n'est pas à nous d'organiser des élections transparentes. S'il y a des élections à gâtir et qu'elles soient transparentes, qui va manifester ? Qui va chercher le dialogue ? Mais le dialogue vient justement pour réparer la non-application de la loi par le gouvernement. Il faut qu'on arrête de l'employer chez nous et Alfa. Non, ce n'est pas à ces rougalais de faire respecter les lois. C'est un Alfa-côté et il n'a jamais respecté les lois et c'est contre cela que nous nous battons. On est d'accord ? Oui ! Est-ce qu'on est prêt à continuer à l'abandon ? Oui ! Merci beaucoup. Je ne suis pas porté par l'exécutif de vos lois, mais sachez qu'ils sont fiers et qu'il y a pour tous les responsables d'Homologues sont fiers de vous. J'ai eu le privilège d'être éputé dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup de pays pour leur dire ce qui se passe ici. Ils sont fiers de vous et vous en avez vu. Aujourd'hui, partout, il y a des manifestations là-bas, à Bruxelles, à Paris, à Paris, c'était un accueil. 10 de ces noms qu'on a fait à René Zébé, à Taddy, président Alfa-Côteau, où il était tellement intervé qu'il a changé de votre père. Et c'est comme ça que ça va continuer. Dans votre pays, il n'y a jamais de manifestation à l'heure, aujourd'hui, ça va se faire. Parti, il y a des manifestations, pas pour soutenir qu'il y a le terreau, mais pour dire qu'il y a un marre, de tuer, sans jamais qu'il y ait des inquiètes dans notre pays. Je vous remercie.